... Cette avant-dernière séance et dernière soirée de ce cycle La crise des banlieues, que peuvent les sciences sociales ? Alors justement, oui, que peuvent les sciences sociales ? Eh bien, l'objectif, décrypter, tenter d'éclairer une situation sociale qui est confuse, désenchevêtrer les observations, les impressions, les opinions, les idées toutes faites, en maîtrisant et en conjuguant différents points de vue pris sur la réalité. À la manière, un peu, si vous voulez, dont on se sert d'un projecteur, en faisant varier l'angle de vue, en augmentant ou en diminuant la focale, en modifiant la profondeur de champ. C'est à quoi nous nous exerçons depuis le début de ces séances, depuis le début de la semaine, en faisant jouer plusieurs variations. D'abord, la profondeur historique, à moyenne portée, qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? Ou à plus longue portée, avec des évaluations de ce qui a bougé dans une longue durée, par exemple en matière de forme de la solidarité sociale. Nous faisons bouger également les points de vue en introduisant de la comparaison. Ça a été, par exemple, l'objet de la séance qui a mis en perspective les phénomènes des meutes urbaines aux États-Unis et ce qui a pu se passer en France. en ouvrant différentes entrées également possibles, différents niveaux de lecture, la question sociale, les institutions de la République, l'école. En passant du micro au macro, hier soir, par exemple, nous avons vraiment joué avec le micro, c'est-à-dire nous sommes partis des expériences vécues d'acteurs et nous n'avons pas immédiatement pris un point de vue de surplomb sur l'école. Nous avons cherché à relier l'analyse large et puis les expériences de terrain. Et ce soir, je pense, alors, nous sommes plutôt sur le versant macro, en ce sens que nous allons tenter de ressaisir cette crise, entre guillemets, à partir d'un certain nombre de tendances lourdes de la société, de l'économie française. Elle-même, d'ailleurs, ressaisie dans la longue durée. C'est pourquoi je suis entourée de deux historiens. D'un côté, Patrick Fridanson, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, historien des entreprises et du travail, directeur de la revue d'histoire Le Mouvement Sociale, et de l'autre côté, Paul-André Rosenthal, également directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, historien des populations et des phénomènes migratoires. Alors, tous les deux ont beaucoup écrit. Je vais juste donner, alors, quelques indications très, très rapides sur ce qui, éventuellement, peut, d'une part, vous donner une idée des champs sur lesquels, des domaines dans lesquels ils ont poursuivi leurs explorations, et puis aussi, éventuellement, vous donner envie de les retrouver dans une lecture de leurs travaux. Patrick Fridanson, après une histoire des usines Renault, un ouvrage sur le capitalisme français 19e-20e siècle, avec André Strauss, son nom m'échappe. Et, pour la période récente, je voudrais simplement citer trois titres. Industrialisation et société d'Europe occidentale, 1880-1970, en 1997. La France et le temps de travail, 1814-2004, en 2004. Au nom du consommateur, consommation et politique en Europe et aux Etats-Unis au XXe siècle, c'est un collectif, en 2005. Paul-André, Rosenthal, en 1999, les sentiers invisibles, comme le titre parle moins directement, je précise qu'il s'agit d'une étude des phénomènes migratoires saisis dans leur dimension familiale. En 2003, l'intelligence démographique, pourquoi la démographie, est une obsession de la culture politique française ? En 2006, et qui vient de sortir, le voilà, La santé au travail, 1880-2006, avec Stéphane Buzi et Jean-Claude Devinck. Alors, le premier orateur, ce soir, sera Paul-André Rosenthal, pour une demi-heure, puis on enchaînera directement la seconde intervention, celle de Patrick Fridanson, et ensuite, vous aurez la parole. Je précise tout de suite, avant de passer complètement la parole, pour que je ne fasse pas cette annonce au moment où une partie sera en train de s'égayer au fond de la salle, je... vous... s'égayer, enfin quitter la salle, je veux dire, pas en train de se tordre de rire. Je précise que vous trouverez sur le site de l'école l'essentiel des débats qui nous ont animés cette semaine, et ceci probablement très vite, dès mardi prochain, donc sur le site de l'EHESS. Ensuite, nous avons le projet de rassembler ces débats et ces communications sur un CD que vous pourrez vous procurer dans des conditions que le site de l'école vous annoncera. Je renouvelle donc la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. J'ai l'impression qu'il y en a qui viennent pour la première fois ce soir. Et je remercie ceux qui sont déjà venus et que je reconnais déjà dans cette salle pour leur fidélité. La parole est à Paul André. Merci, Daniel, et bonsoir. Alors je voudrais commencer tout simplement par préciser brièvement le point d'où je vais parler, historien des politiques de population d'une part et de la santé au travail d'autre part. J'ai tenté d'articuler ces dimensions de l'action publique et c'est cela qui m'a mené à travailler sur les connexions démographie, marché du travail et protection sociale. Du coup, dans ce cadre, plutôt que de traiter le problème spécifique des jeunes de banlieue ou des jeunes issus de l'immigration, conformément au titre général de cette séance et puis également d'une petite concertation avec Patrick Frédanson, je tenterai pour ma part, de manière parcellaire, j'oserais presque dire subjective, de rattacher ce problème de la jeunesse des banlieues, de la jeunesse issue d'immigration, à un tableau d'ensemble de la société, tout en essayant de situer ce problème dans la place spécifique qui l'occupe. C'est une tentative modeste qui s'appuiera sur l'impressionnant inventaire statistique de la France contemporaine, produit par des organismes comme l'INSEE, le Centre d'études sur l'emploi, l'INED et plusieurs instituts spécialisés sur l'emploi ou la protection sociale. Donc je commencerai... Ce que je voudrais faire, c'est tout simplement essayer de commencer par caractériser quelques aspects qui seront sans doute connus d'un grand nombre d'entre vous du modèle français, en commençant par me centrer sur le problème de la jeunesse. Alors, globalement, tout d'abord, que s'est-il passé depuis une génération en termes d'inégalité sociale ? Alors, comme vous le voyez, je ne vais pas projeter beaucoup de graphiques, je vais en projeter trois ou quatre, mais en espérant qu'ils soient parlants. Le graphique que je vous propose ici et qui concerne les rapports d'inégalité entre les différentes couches de revenus de la population, c'est-à-dire en gros ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins, la seule chose intéressante dans ce graphique qui concerne donc les salaires, c'est qu'a priori, depuis deux générations, depuis le milieu du XXe siècle, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'inégalité sociale, ce qui peut paraître a priori surprenant par rapport au bilan contemporain et à l'inquiétude qui saisit la société française. Donc l'inégalité des salaires est globalement à peu près la même. Le degré de pauvreté mesuré selon la définition de l'INSEE serait en gros à peu près stable depuis 20 ans et même en régression si on se rapporte aux années 70. Mais l'évolution de ce taux, qui est très sensible statistiquement, fait l'objet de polémiques aujourd'hui. Alors je vais revenir, je vais évidemment nuancer cette impression de stabilité. La première chose que je voudrais faire, toutefois, c'est l'expliquer. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'explosion apparente des inégalités sociales en France, c'est la puissance de notre système de protection sociale et également de notre système de redistribution fiscale qui a fortement amorti les facteurs économiques d'accentuation des inégalités. Vous voyez ici un graphique. En gros, les courbes vertes, la France est ici, les courbes vertes mesurent ce que serait l'inégalité. Vous voyez, plus c'est haut, plus c'est inégal. Ce que serait l'inégalité s'il n'y avait pas de protection sociale, s'il n'y avait pas de fiscalité. Et la petite courbe rouge, enfin petite, la courbe rouge mesure l'inégalité après coup, après transfert, après tout le système de transfert qui se produit en France. Donc c'est une idée très simple. Mais je voulais quand même recommencer par celle-ci parce qu'on parle parfois de crise, voire même de mort de l'État-providence. L'un des axes de cet exposé sera la place de l'État-providence dans l'économie et dans la société française. L'État-providence est en France un instrument puissant et qui joue un rôle fondamental dans la société. Je pense qu'il y a quelques années, il y a une ou deux décennies, on n'aurait peut-être pas été obligés de le rappeler, mais je me sentais obligé de le faire. Donc le rôle d'amortissement de la fiscalité et de la protection sociale et donc qui a freiné un certain nombre d'évolutions. Et donc rien ne s'est passé à un certain niveau et pourtant tout a changé. Tout d'abord, sans que nul sans doute ne l'ait vraiment souhaité, l'un des phénomènes majeurs, les plus structuraux, les plus profonds qui s'est produit sous nos yeux, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, est le transfert de richesses qui s'est effectué des jeunes vers les vieux. On va dire les personnes âgées, mais pour aller plus vite, et pour l'opposer aux jeunes, je veux dire les vieux. Alors il y a plusieurs manières de présenter ce transfert, je pourrais vous donner plein de statistiques, je ne vais en donner qu'une, qui est la plus directement liée à mon propos ce soir, qu'il s'agit tout simplement des différentes composantes, des dépenses, de la protection sociale, tout régime confondu. Alors malheureusement, c'est un graphique en grisé, donc il n'est pas très lisible. Je vais insister sur deux ou trois points, simplement. On raisonne chaque fois en pourcentage par année, de 1981 à nos jours. Alors il faut savoir, en gros, qu'il y a eu plutôt une augmentation tendancielle des dépenses, mais qui n'est pas fondamentale sur cette période. Mais enfin, on est aujourd'hui, ces dépenses représentent 30% environ de la production nationale. Donc c'est beaucoup. Alors en bas, vous avez la part des dépenses consacrées au régime maladie. Au milieu, c'est le premier point sur lequel je veux insister, le plus gros poste, et celui qui a le plus augmenté, c'est celui qui concerne les dépenses liées à l'assurance vieillesse. Alors graphiquement, vous voyez l'explosion, l'augmentation n'a pas l'air considérable. Il y a augmentation. Ça reste dans des proportions qui ont l'air raisonnables. Mais il faut comprendre qu'on a affaire ici à à peu près, pour faire le calcul rapidement, 12, 15 ou 15% de la richesse nationale produite chaque année. C'est une somme considérable. Et l'autre point sur lequel j'insisterai sur ce graphique, c'est la toute petite bande grise que vous voyez ici, que vous voyez progressivement diminuée, et qui sont les dépenses consacrées au chômage, à l'assurance chômage. Alors c'est tout à fait étonnant, parce que pendant cette époque, pendant cette période, évidemment, le chômage augmente considérablement. Et vous voyez que la part relative, pas la part absolue, mais la part relative consacrée au chômage a diminué. Et au-dessus du chômage, vous voyez des bandes encore plus petites, en particulier en haut. Alors en haut, vous avez l'allocation loge... Excusez-moi, c'est le clavier tactile. Dépenses consacrées au logement. Donc là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle, pour simplifier, des dépenses d'assistance, c'est-à-dire des dépenses qui sont liées, non pas au droit acquis par les cotisations liées au travail, mais par le fait d'être en dessous d'un certain plancher de plafond de revenus. Et puis en haut, en tout petit, tout petit, à peine visible, les dépenses directement liées à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc ça, c'est un graphique qui est tout bête, mais je pense que... C'est pas forcément un graphique très connu, je pense, de nous tous. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est depuis 25 ans, un effort considérable de transfert vers les cotisations vieillesses. Cette transformation n'est pas seulement le fruit d'un effet mécanique qui serait celui du vieillissement de la population. Au contraire, pendant cette période, la population rajeunit. Et un point sur lequel il faut insister, c'est que nous venons, cette année, puisque là, nous sommes au point d'inflexion, pendant cette période-là de 25 ans, nous venons de manger notre pain blanc démographique. La population française a rajeuni. Et c'est aujourd'hui, très précisément cette année, avec l'effet d'épargne en retraite de la génération du baby-boom, que les problèmes devraient commencer et vont commencer. Actuellement, il y a pour 5 actifs... Enfin, pour 5 personnes entre 20 et 60 ans, il y en a 4 qui ont plus de 60 ans. Dans 20 ans, le rapport passera de 5 à 6. C'est-à-dire 5 personnes d'âge intermédiaire porteront 6 personnes de plus de 60 ans. Un passage de 4 à 6, ça n'a pas l'air beaucoup, parce que je vous le présente avec ces proportions-là, mais c'est une augmentation d'un tiers du taux de charge. Excusez-moi, c'est une augmentation d'une moitié. Donc le système de retraite va devenir, alors qu'il était plutôt en voie d'amélioration démographique, il va devenir problématique. Donc vous imaginez qu'il va y avoir des problèmes. Alors, conséquence de ces évolutions globales, c'est que le taux de pauvreté dont je vous disais tout à l'heure est vraisemblablement à peu près stable depuis une vingtaine d'années. Et à mon avis, il a probablement décru depuis les années 70. Eh bien la pauvreté s'est déplacée globalement des vieux vers les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des retraités pauvres, j'en parlerai tout à l'heure, mais la pauvreté, c'est en partie ce qui la rend plus visible sans doute aujourd'hui. C'est déplacé vers les jeunes. Elle est visible pour plein de raisons, plus visible pour plein de raisons, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Donc là, j'ai commencé volontairement par la protection sociale. J'ai commencé volontairement par ce qui est le fruit de nos choix collectifs. Et j'insiste sur le « nos » parce qu'évidemment, il y a les politiques, évidemment, il y a les employeurs, évidemment, il y a les syndicats, mais c'est notre société. Et une des questions qui est posée ici, c'est celle de la façon dont notre société prend des décisions collectives et décide de choix. Je vais passer maintenant au marché du travail et donc à la position des jeunes sur le marché du travail en étant le plus bref possible. De la précarité des jeunes sur le marché du travail, on connaît l'indice le plus évident et le plus brutal, le taux de chômage, qui est d'environ 23 %, donc vous voyez, c'est plus de deux fois le taux de chômage global. C'est l'un des plus élevés d'Europe, de loin. Et c'est de loin le plus élevé de toutes les classes d'âge françaises. Mais on ne peut pas s'en tenir à ce seul indicateur pour caractériser la position des jeunes sur le marché du travail. D'abord parce que cet indicateur a des limites, c'est-à-dire qu'en réalité, une bonne partie des jeunes de cette classe d'âge sont encore dans le système scolaire. Et donc, si on corrige de cet effet en comparant avec les autres pays européens, la France n'est pas dans une situation très différente des autres pays. Ensuite, et surtout, parce que la fragilisation des jeunes sur le marché du travail a pris des formes de plus en plus complexes et diversifiées, interviennent ici plusieurs facteurs qu'il faut donc distinguer. Le sous-emploi. Le sous-emploi, la définition de l'INSEE, c'est tout simplement le fait de ne pas pouvoir travailler autant d'heures hebdomadaires qu'on le souhaite. Le sous-emploi est très important. Parce que d'abord, d'une manière globale, l'écart entre le salaire est théorique. C'est-à-dire la courbe des salaires que je vous donnais au début, cette courbe qui stagnait. Et le salaire effectivement perçu, en fonction du nombre d'heures qu'on a la possibilité de travailler sur le marché du travail, cet écart est très important. Et il devient de plus en plus important de nos jours. On est obligé, les statisticiens obligés aujourd'hui sont obligés de raisonner en termes de salaires effectivement perçus, s'ils veulent comprendre ce qui se passe sur le marché du travail. La question du sous-emploi est importante en deuxième lieu, car ici, très nettement, encore plus nettement qu'ailleurs sans doute, le critère générationnel se double d'un critère de genre. Chez les hommes pris globalement, le sous-emploi frappe 2% des salariés. Chez les hommes jeunes de moins de 25 ans, il frappe environ 4,5% des personnes. Mais il atteint plus de 15% des jeunes femmes de moins de 25 ans. Donc il y a un taux absolument considérable. Donc chômage sous-emploi. Troisième caractéristique sur laquelle je n'insisterai pas, c'est la précarité. C'est-à-dire toutes les formes de contrats instables du travail qui, vous le savez, ont de bonnes chances de se multiplier. Et quatrième forme, c'est le déclassement. Le déclassement, c'est le sentiment d'occuper un emploi inférieur à ses qualifications. Alors sentiment, dimension subjective, on l'évalue à peu près à 20 à 25%. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, 20 à 25% des jeunes se sentent déclassés sur le marché du travail. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ce sentiment est répandu quel que soit le niveau de qualification. C'est-à-dire qu'il touche aussi bien les diplômés, petits diplômés, moyens diplômés, grands diplômés, que les peu qualifiés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a essayé de trouver des mesures statistiques objectives, entre guillemets, c'est-à-dire qui rapportent le degré de qualification donné par le diplôme avec le degré de qualification qu'on peut attribuer au poste de travail. Là, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Mais on retrouve à peu près ce taux de 20 à 25% de déclassement qui semble très réaliste. Donc il faut considérer qu'aujourd'hui, un quart ou un cinquième des jeunes en emploi peuvent légitimement avoir un sentiment de déclassement. Ce qui est beaucoup, évidemment. Alors, ce constat est global. Il touche, pour ainsi dire, toute la jeunesse. Mais il prend une forme beaucoup plus accentuée, et on peut dire dramatique, pour les jeunes non qualifiés. Et c'est là où mon exposé, évidemment, va toucher très directement, mais implicitement, pour des raisons de temps. Tout simplement, j'ai fait ce choix. La question des jeunes de banlieue, la question des jeunes de l'immigration. Alors, je décompose ces trois groupes. Je distingue ces trois groupes. Jeunes non qualifiés, jeunes de banlieue, jeunes issus de l'immigration, parce qu'ils ne se recoupent pas exactement, évidemment, ils ne coincident pas, mais ils ont entre eux des liens très étroits. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'un autre mouvement de fond de la France contemporaine, et qui, je crois, a été un petit peu invisible pour ceux qui l'ont assisté, c'est la diminution considérable du nombre de jeunes non qualifiés en une génération. C'est-à-dire le nombre de jeunes qui sortaient de l'école sans diplôme validé. 40% des jeunes sortaient sans qualification de l'école en 1963. Ils ne sont plus que 8% aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 60 000 jeunes par an. C'est un changement fondamental, parce qu'il signifie qu'il y a une génération, être non qualifié était presque une norme, au moins dans les milieux populaires, et c'est quelque chose que les enquêtes des sociologues confirment en étudiant le désir qu'avaient les parents ouvriers il y a une génération de faire faire des études à leurs enfants, qui étaient beaucoup moins forts, beaucoup moins marqués qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes non qualifiés sont passés d'un statut presque de norme dans un milieu social au rang de classe résiduelle, exposés à la stigmatisation relative, relative dans le sens où leur position relative dans la société s'est complètement modifiée, dans une société où la maîtrise de l'information joue un rôle de plus en plus essentiel. Alors, soyons clairs, encore une fois, je ne reviendrai pas dans l'exposé, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'expliquer entièrement par des données matérielles la situation propre des jeunes issus de l'immigration en particulier, parce que là, il y a des facteurs ethniques sur lesquels j'entrerai très peu, encore une fois, par manque de temps. Mais ce que je voudrais plutôt, c'est donner un contexte d'ensemble sans prétendre la force de la détermination purement matérielle sur le sort des jeunes issus de l'immigration. Ensuite, la question des jeunes non qualifiés est fondamentale parce qu'elle a à voir avec un changement profond du marché du travail sur lequel je crois que Patrick aura pas mal de choses à dire tout à l'heure. La première chose importante, c'est que depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il y a eu d'abord un mouvement de baisse du nombre d'emplois non qualifiés dans l'économie française, et puis une remontée depuis une dizaine d'années. Là aussi, c'est un peu une caractéristique française. Mais ce qui change depuis 10 ans, depuis 15 ans, c'est que les emplois non qualifiés sont en train de basculer du secteur industriel vers le secteur des services. Et c'est un changement considérable pour la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que jusqu'aux années 80, la condition d'entrée des jeunes non qualifiés sur le marché du travail était la formation sur le tas. Elle était prise en charge par les entreprises qui intégraient les jeunes. Ce qui s'est produit, et là, on peut dire que c'est un effet pervers d'une des grandes conquêtes sociales de la France contemporaine, c'est-à-dire la très forte progression de la scolarisation entre 1985 et 1995. L'effet de cette extension de la scolarisation a été premièrement de dévaloriser relativement un peu plus les jeunes non qualifiés, qu'on décrochait, si vous voulez. Et il a été également de représenter une forme d'externalisation de la formation des entreprises vers l'école. On peut dire qu'objectivement, une partie de la formation a été externalisée à l'école et que ceux qui sont aujourd'hui non qualifiés ont été les premières victimes de ce mouvement. Alors, ce mouvement est grave pour deux raisons. D'abord, parce qu'il touche l'entrée dans la vie active. Or, l'entrée dans la vie active est la période la plus sensible. C'est la période de plus grande fragilité pour les jeunes. C'est vrai pour les jeunes non qualifiés en général. Et là, on le sait par un certain nombre d'enquêtes, c'est particulièrement vrai pour les jeunes issus de l'immigration. C'est-à-dire que toutes les barrières qui peuvent être soit liées à des effets de réseau, de niveau social, de discrimination raciale sur le marché du travail, ces barrières sont les plus fortes dans le contact et dans le lent processus d'intégration des jeunes non qualifiés et de l'entreprise. Donc, pour cette raison-là, la non-qualification touche une question essentielle. Elle est d'autre part essentielle pour une deuxième raison, là aussi où la France se distingue en Europe, c'est qu'elle est cumulative. Un autre grand changement des 20 dernières années est la tendance croissante des entreprises à réserver la formation permanente des salariés en place, non plus des entrants, mais de ceux qui sont déjà là, à ceux qui sont déjà les plus qualifiés et qui sont déjà sur les postes les plus stables. Donc, la non-qualification initiale, elle ne touche pas seulement les premières années de la vie des jeunes salariés, elle touche l'ensemble de leur carrière. Elle est, en quelque sorte, irratrapable. Alors, pour conclure sur les jeunes qualifiés, je crois que la question des jeunes qualifiés, même si elle touche une part qui est beaucoup moins forte proportionnellement aujourd'hui qu'autrefois, est stratégique à plusieurs titres pour comprendre la société française d'aujourd'hui. D'abord, elle concerne les plus touchés par la crise. Ensuite, elle permet de caractériser ce basculement des emplois non qualifiés du secondaire vers le tertiaire qui a été bien décrit par l'un d'un collègue statisticien, Éric Morin, qui parle d'une nouvelle classe ouvrière invisible diffusée dans les services. Ensuite, cette question des non qualifiés est stratégique parce qu'elle pose la question du cumul des critères de discrimination. Par exemple, parmi les employés non qualifiés aujourd'hui, on compte 78% de femmes alors que le taux de participation des femmes sur le marché du travail est de 45%. Donc ça touche en priorité les femmes. Et dans cette catégorie, on trouve également 40% de temps partiel contre 17% pour l'ensemble de la population. Donc un cumul de difficultés auxquelles on peut bien sûr rajouter les difficultés de type ethnique. Je n'aime pas tellement le mot ethnique parce qu'ils ont origine nationale, les effets liés à l'origine nationale. Voilà donc pour la question dressée à très grands traits des jeunes. Et je voudrais maintenant généraliser et resituer la situation particulière des jeunes dans celle de l'ensemble de la population française. Alors tout d'abord, je dirais un mot sur ce qu'on pourrait appeler la gestion des âges en entreprise. Il serait réducteur, malgré le début de mon exposé, comme l'ont fait certains analystes, de s'en tenir à une lecture générationnelle, voire à une lecture dans laquelle l'inégalité sociale aujourd'hui serait devenue uniquement une inégalité d'âge et une inégalité liée à l'année de naissance. Il faut plutôt, à mon avis, parler d'une redistribution de la gestion des âges dans l'entreprise qui tronque les carrières aux deux extrémités du cycle de vie, à l'entrée et à la sortie. Une expression qui court de nos jours parmi les statisticiens, qui est une expression un petit peu dure, mais juste, c'est la France, le pays où une seule génération travaille à la fois. En l'an 2000, si l'on classait la France parmi les 30 pays de l'OCDE par taux d'activité décroissant, la France donc se situe en dernière position pour l'emploi des jeunes et en 23e position sur 30 pour les 55-64 ans. Le modèle français est un modèle de travail intensif aux âges intermédiaires, 25-54 ans, avec un très fort taux d'activité féminine, un des plus hauts d'Europe, il est largement du niveau des pays scandinaves. Donc, très fort travail intensif, forte productivité et conditions de travail et très forte intensification du travail qui s'est très nettement accrue depuis une quinzaine d'années. Serge Volkov, qui est spécialiste de démographie du travail, a parlé de commandos de travail pour qualifier les résultats de l'intensification du travail en France, qui produit une forte usure chez les travailleurs seniors, d'où tout le problème des départs en retraite qu'il est, de ce point de vue-là, tout à fait raisonnable d'anticiper. Et, d'autre part, explosion du nombre de troubles musculo-squelettiques, explosion dans des proportions considérables aujourd'hui de cette maladie professionnelle qui est devenue la plus fréquente et qui est très intéressante, si on peut dire, parce qu'elle est typiquement liée à la suppression des pauses. C'est-à-dire que l'explosion des troubles musculo-squelettiques, bien étudiée par l'économiste Philippe Askenazi, est une parfaite objectivation de l'intensification du rythme de travail. Et du fait que, là, je reviens sur le « nous », nous avons choisi, nous avons choisi, d'avoir un système dans lequel on travaille sur une faible partie du cycle de vie, sur une faible partie de l'année, encore que là, il faille relativiser parce que la France n'est pas au-dessous de la norme européenne, elle est plutôt dans la norme européenne du temps de travail, mais quand on travaille, on travaille de manière excessivement intensive. Et c'est un choix. Ce n'est pas un problème de dictature, de règles économiques. C'est un choix. Et d'autres pays européens ont fait d'autres choix. Et là aussi, toute la question est de savoir qui a fait ce choix. Et en posant la question, ce n'est pas une lecture machiavélique ou paranoïaque, c'est une question de type historique, c'est-à-dire quels sont, quels ont été les rapports de force qui ont présidé aux différentes négociations dans le système social, dans le système productif qui ont mené à cette résultante. Alors, deuxième grande transforme, alors, autre transformation globale qui s'est produite depuis une vingtaine d'années. Elle concerne la structure des revenus selon le niveau de vie. Ce que vous avez sur ce graphique, vous avez donc des colonnes qui partent ici des 10% de revenus les plus faibles, ici, au 10%, puis au 5%, puis au 1% de revenus les plus importants en France. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est d'abord qu'il permet de visualiser les classes moyennes. On peut, aujourd'hui en France, caractériser, sous le gouvernement Jospin, il y a eu un débat sur la question de savoir quelles étaient les frontières des classes moyennes. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on peut donner la réponse. On peut donner la réponse. Les classes moyennes sont celles, donc à peu près de la troisième ou quatrième colonne jusqu'à celle-ci, la huitième, pour lesquelles l'essentiel des revenus, enfin, une partie tout à fait décisive des revenus, vient du salaire, tout simplement. Et les classes moyennes sont encadrées des deux côtés par deux catégories de populations dans lesquelles le salaire n'est plus le revenu déterminant. sur la partie la plus fragile, la plus pauvre, toute une partie de la population dans lesquelles on le voit, les retraites, on retrouve la question des retraites et on retrouve ici la question de la pauvreté des retraités, que j'avais évoqué rapidement tout à l'heure, et également les transferts sociaux jouent un rôle très important. à droite, on voit au contraire le poids très important des bénéfices, ça veut dire les travailleurs indépendants, et puis également des revenus du patrimoine. La partie gauche, donc la partie aux revenus les plus faibles et la partie droite, c'est-à-dire la partie aux revenus les plus élevés, ces deux parties se sont accrues au cours des 15 dernières années. Il y a eu un mouvement de polarisation avec au centre le travail, classe moyenne, d'un côté revenus sociaux et retraite et de l'autre revenus du patrimoine. Alors ça, c'est une donnée de base et je vais essayer d'expliquer pourquoi elle me semble importante. C'est parce que l'ensemble des graphiques ou des données que je viens de vous évoquer rapidement résultent d'un certain nombre d'arbitrages, de choix collectifs qui ont été faits de manière plus ou moins tacite par les entreprises et le système de protection sociale et par l'État. Ces effets provoquent à leur tour deux conséquences sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Ils produisent pour partie de nouvelles inégalités qui sont de nature générationnelle notamment. Et puis surtout, ils segmentent des groupes sociaux qui sont définis par les critères de versement des prestations sociales. À la société de classe, ouvrier, employé, cadre des années 60-70, succède une société fragmentée dans laquelle l'indicateur de position sociale n'est plus seulement fondé sur la qualification, le type d'emploi ni les revenus du travail, même si ces facteurs, j'insiste là-dessus, demeurent et demeurent importants. Par ailleurs, et je vais y revenir, les transformations des deux dernières décennies font de la structure du ménage un élément décisif de la position sociale car le versement d'un certain nombre de prestations sociales est dépendant des revenus calculés à l'échelle du ménage et de la composition du ménage. Alors, je vais essayer de conclure et d'utiliser l'ensemble des informations que je vous ai données rapidement pour dégager des tendances. Premier point qui me semble important, c'est qu'on est passé aujourd'hui à la difficulté de qualifier le problème social contemporain ou plutôt les problèmes sociaux en France. On peut considérer que pour situer aujourd'hui les difficultés sociales, la détresse sociale de certains milieux, on est obligé d'utiliser, de faire référence simultanément à plusieurs critères. Le premier est une dimension sociale classique, donc les inégalités de classe, les inégalités de couche sociale qu'on a parfois voulu gommer dans les années 90. L'INSEE, à certains moments, a hésité à continuer à utiliser pour certaines enquêtes les catégories socio-professionnelles. Il y a d'autre part une dimension générationnelle qui est importante mais qui ne doit pas être surinvestie. Et il y a, pour les 20 ou 30 % de la population aux revenus les plus modestes, la création d'une structure de ressources qui est définie par une combinaison entre les ressources tirées du travail, les revenus tirés du travail, les revenus liés aux transferts sociaux, rendus de plus en plus divers par la multiplication des aides nationales, mais aussi par la diversification des formes d'aides communales. Récemment, l'INSEE a dénombré 250 types d'aides municipales aux plus pauvres et ces aides se diversifient également par le montant. Les aides communales peuvent varier entre 6 et 60 % des prestations sociales nationales. Donc, ressources liées au travail, ressources liées aux transferts sociaux et ressources dont le versement et le montant sont liées à la configuration familiale. Ce triplet, marché du travail, protection sociale, structure de la famille, est fondamental aujourd'hui pour caractériser la position sociale. Elle crée une assignation sociale complexe et elle fabrique, entre guillemets, involontairement, encore une fois, personne ne l'a voulu, des sous-populations caractérisées par des taux de précarité exceptionnels. Un seul exemple, pour être rapide, 60 % de taux de chômage chez les mères élevant seul un jeune enfant. Et on pourrait multiplier. Je dirais donc qu'on n'en est plus aujourd'hui à imaginer des solutions pour lutter contre la détresse sociale globale à la question que peuvent les sciences sociales. Je dirais que la priorité aujourd'hui est de dire qu'elles ont pour but de tout simplement essayer de faire sens de ces images fragmentées de détresse auxquelles on a affaire. C'est très important. Pourquoi ? Parce que qu'on soit soi-même dans une grande difficulté sociale ou qu'on soit observateur protégé extérieur de ces réalités. Dans un cas comme dans l'autre. Le problème est que plus on a de difficultés à les intégrer dans un cadre cohérent, plus on a tendance à les agglomérer les unes aux autres et à se dire tout va mal, la société entière est en train de sombrer. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais en même temps, il est très difficile de porter un jugement en agglomérant tout. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ce sentiment, et après je dirai un tout petit mot, mais très rapide sur l'État provident, pourquoi est-ce que ce sentiment est important ? Parce que la mesure de la position sociale et de la précarité en particulier, la fragilisation, on ne peut pas la trouver seulement dans les types de statistiques, quelle que soit la richesse que je vous ai donnée, elle incorpore également le sentiment et la crainte de déchéance sociale, qui est un des moteurs fondamentaux de la société contemporaine. Donc, il faut jouer entre la position effective, dont j'ai essayé de donner quelques caractéristiques, et l'anticipation d'une chute, soit pour soi, soit éventuellement pour ses enfants. Donc, j'arrêterai là-dessus, et je dirai un mot, mais vraiment une minute, parce que je pense que Patrick, qui connaît très bien le sujet, va y revenir, c'est que l'autre grande priorité aujourd'hui, c'est de comprendre comment fonctionne l'État-providence, et je dirais même de définir les objectifs de l'État-providence. Daniel Hervieux-Léger a parlé de notre expérience d'historien, si je peux terminer sur ce point-là. Lors des dernières crises de la protection sociale, sur l'assurance maladie, l'assurance retraite, j'ai entendu plusieurs fois des manifestants ou des militants dire qu'il faut revenir au principe de 1945. Pour moi, cette idée malencontreuse, parce que les principes de 1945, si on les appliquait, ça serait... Alors là, le lendemain, la révolution. Ils sont totalement inadaptés. Ce n'est pas un jugement péjoratif à leur rencontre, mais ils sont totalement inadaptés aux valeurs de notre société. Ils ont été conçus pour des priorités totalement différentes. Mais il y a un désarroi aujourd'hui sur une question très simple. À quoi sert la protection sociale ? Pour ma part, je pense qu'elle est extrêmement importante, que c'est un héritage et une richesse exceptionnelle que nous tirons du passé et qui est un prodigieux outil de protection, de couverture, de minimisation de la précarité et de répartition et de diminution de l'inégalité, mais aussi, plus profondément, un outil fondamental pour façonner la société. Merci, Paul-André. Je passe la parole à Patrick Fridanson. Quel est le sujet que je vais traiter après Paul-André ? C'est celui de l'impact de l'évolution de l'économie française sur le chômage, l'emploi, les carrières et donc sur la crise des banlieues ? Quel est l'argument qui est au fond de ce que je vais vous présenter ? C'est de dire, comme Paul-André, que cette crise des banlieues ne peut pas être analysée uniquement en termes de crise culturelle ou de crise de l'école ou crise du rapport de telle ou telle partie de la population ou de telle ou telle partie de l'espace français aux institutions. et que ce qui se passe dans les entreprises privées et publiques de l'industrie comme des services est un des éléments centraux de la crise française. Et pour répondre à cette question, je vais regarder trois angles. Le premier angle sera celui de la transformation du tissu productif français à la fois dans les périodes récentes et sur longue période en tant qu'il importe pour les questions que je viens d'évoquer. Le deuxième angle sera de ce qui se passe à l'intérieur des entreprises par rapport à la notion de crise, c'est-à-dire ce que j'appelle le passage de l'assignation à la discrimination. Et je me trouverai ramené en dernier point et le plus rapide à la question qui est mais là-dedans que peuvent que doivent faire les politiques. Première question qui est celle sur laquelle j'interviendrai le plus longuement et qui est les effets de la transformation du tissu productif français. Ces effets sont une des composantes des chiffres que Paul-André vous a donnés dans sa présentation. Et ils touchent d'abord le volume de l'emploi dans l'industrie. Le volume de l'emploi dans l'industrie il a été touché par une série de chocs qui pour l'essentiel ont commencé à se faire sentir à partir de la fin des années 60 et qui sont devenus de plus en plus nombreux. Le premier des chocs ça a été la fermeture des sites de la première révolution industrielle celle du textile du charbon et de l'acier. Le seul point qui m'importe de souligner ici c'est que nous n'avons pas encore fini avec ces chocs. Ils sont toujours devant nous aussi bien au niveau des petites entreprises que des grandes. Le second type de choc s'est produit à partir en gros de la fin des années 70 ça a été le choc des industries depuis les années 1880 des industries nouvelles de cette période c'est-à-dire en gros l'automobile l'électronique et un certain nombre d'autres industries liées comme les industries de la chimie avec une série d'effets là encore cumulatifs la réduction les fermetures de sites la réduction de l'emploi et la réduction de l'espace sur lequel il y a emploi pour vous donner un exemple le plus frappant de ce que je veux dire en revenant légèrement en arrière qui est celui de la sidérurgie une usine de sidérurgie encore dans les années 60 ou 70 c'était énormément de monde autour de hauts fourneaux on visite une usine sidérurgique aujourd'hui c'est essentiellement des ordinateurs il y a des vitres à côté des ordinateurs il y a un tout petit nombre de personnes avec costumes et cravates ce sont les ouvriers tout petit nombre et on aperçoit à côté du haut fourneau qui continue rougeoyer au bas des bureaux vitrés quelques ouvriers aussi ce sont ceux qui assurent la maintenance et la sécurité donc qu'est-ce que je veux dire par là il y a d'un côté des effets de transformation parce que le type de produit le type de consommation des produits industriels a changé il y a un changement des techniques il y a un changement de la productivité il y a une redistribution de l'emploi entre les grandes entreprises et les petites entreprises et il y a aussi par les effets de la concurrence internationale des implantations hors de France ou des délocalisations le résultat d'emblée est simple c'est réduction du volume d'emploi réduction massive de la notion d'industrie de main d'oeuvre qui est pour l'essentiel maintenant centré sur le bâtiment et les travaux publics et montée d'industries qui dans nos pays sont appelées des industries de matière grise faisant appel à la recherche et à l'innovation et qui n'occupent pas le même volume d'emploi ni le même type de personnes qu'auparavant d'où après ces chocs sur le volume de l'emploi de l'industrie la transformation de la nature de l'emploi et je vais en évoquer deux exemples premier exemple c'est le fait que dans une série des industries les emplois qui se développent en nombre et en proportion sont les emplois de cadres et d'ingénieurs commençant par l'aéronautique continuant par l'informatique gagnant maintenant l'automobile nous avez des industries où le nombre de cols blancs et la proportion de cols blancs sont devenus supérieurs à celle des cols bleus et si l'on peut dire quelle est la place des banlieues des immigrés des enfants d'immigrés dans ce type de processus une société où l'industrie passe en France de l'ouvrier au cadre à l'ingénieur deuxième exemple quelle est la place des hommes et quelle est la place des femmes dans ce type d'emploi je prends une grande usine d'automobiles dans la région de Franche-Comté qui est Peugeot la plus grande usine de France aujourd'hui la carrosserie et le montage de Sochaux 42 000 salariés à l'origine c'était une population ouvrière composée d'anciens paysans ensuite c'était une population ouvrière composée en grande partie de travailleurs immigrés aujourd'hui sur la chaîne de l'usine de Sochaux un ouvrier à la chaîne sur cinq est une femme alors il y a deux manières de regarder les choses il y a la manière qu'utilise le sociologue Stéphane Beau qui dit que fondamentalement ça ajoute au malheur des hommes immigrés ou enfants d'immigrés qui ont perdu les racines de leur emploi c'est un point de vue on peut dire aussi que par rapport à la demande d'emploi des femmes c'est une des grandes controverses et vous avez entendu les chiffres qu'a donné Paul André c'est une ouverture dans un espace social extraordinairement tendu et extraordinairement crispé mais c'est un des gros enjeux troisième point en ce qui concerne les effets de la transformation du tissu productif français il y a bien entendu de nouvelles industries qui s'implantent puisque un des choix collectifs que la France a fait contrairement à un pays comme l'Angleterre ça a été de dire qu'on ne voulait pas devenir uniquement une société de service avec en plus l'industrie pharmaceutique ce qui est le choix que les Anglais ont fait globalement donc il y a des industries nouvelles qui s'implantent mais ces industries nouvelles qui s'implantent ou bien elles s'implantent ailleurs qu'en banlieue dans des endroits où il y a du soleil des universités tout ce qui peut attirer une main d'oeuvre composée en majorité de cadres et d'ingénieurs ou bien elles s'implantent en banlieue et l'exemple le plus spectaculaire c'est l'audiovisuel les nouvelles technologies dans une petite partie malgré tout de la Seine-Saint-Denis et dans ce cas là on voit bien que ou bien on n'emploie pas d'immigrés ou d'enfants d'immigrés ou bien on n'emploie pas de salariés ayant peu de qualifications ou pas de qualifications du tout ou bien si on emploie des gens qui ont des qualifications c'est souvent en les classant en dessous de ce que à quoi leur formation leur expérience leur donnerait droit donc même s'il y a de nouvelles industries elles aboutissent à renforcer la discrimination spatiale sur les banlieues reste la question des services à laquelle Paul André faisait allusion parce que même si nous avons fait un choix de maintenir par diverses façons une industrie nous sommes quand même un pays où deux tiers de la population active est maintenant dans les services c'est-à-dire à peu de choses près la norme internationale sauf que dans des pays extrêmes de ce point de vue comme l'Angleterre par rapport aux banlieues que se passe-t-il ou bien ces services s'installent en grande majorité dans des banlieues riches la concentration de la répartition des services lorsqu'ils ne sont pas en centre-ville et dans les banlieues riches elle est au contraire leur présence des services est extrêmement faible dans les banlieues pauvres donc le changement de composition de l'économie lui-même a une incidente directe sur la crise à l'analyse de laquelle nous sommes attelés et puis deuxièmement les services se retrouvent en divergence en grande partie par rapport aux formations suivies ou par rapport aux résidences des personnes qui sont désireuses d'emploi ou de carrière en d'autres termes cette transformation du tissu productif français à la fois sur longue période et sur période récente aboutit à un cumul des chocs sur le volume des emplois sur les possibilités d'espérance et à la présence d'ouvertures certes mais d'ouvertures qui sont faibles et qui sont précaires j'en viens maintenant à mon second point qui est le passage de l'assignation à la discrimination alors ici il me faut centrer vraiment sur les immigrés et les enfants d'immigrés c'est à dire qu'en d'autres termes pour ces groupes de population on a un redoublement des effets de transformation du tissu productif tel que je les ai analysés par l'action d'individus de groupes de hiérarchie sur le chômage l'emploi et les carrières je vais distinguer d'abord de nouveau l'industrie et je reviendrai ensuite sur les services et puis je me poserai la question de savoir quels sont les recours à l'intérieur du secteur des entreprises de manière à réserver ce qui est de l'ordre du politique pour la fin de mon propos qu'est-ce qui se passe dans l'industrie je vais prendre comme référence les travaux d'une jeune historienne l'Orpiti qui est aujourd'hui à la cité mémoire de l'immigration et qui a travaillé sur les ouvriers algériens d'une usine d'automobiles de la région parisienne l'Orpiti a distingué un premier temps qui est ce qu'elle appelle le temps de l'assignation l'assignation c'est le fait que dans les entreprises de ce type et dans d'autres cas de même type les ouvriers immigrés ou enfants d'immigrés se trouvent limités à un recrutement essentiellement comme non qualifiés comme OS comme on dit à l'époque assignation dans ce type d'emploi et ensuite non progression professionnelle s'il y a promotion interne elle se fait pour d'autres essentiellement pour ceux qui sont français depuis plus longtemps cette responsabilité là est la responsabilité de l'entreprise on verra tout à l'heure on discutera dans quelques secondes pourquoi comment mais elle est redoublée par une responsabilité des salariés et comme historien j'ai en tête ce qui s'est passé pour l'élection des membres des comités d'entreprise dans un certain nombre de banlieues où dans le secret de l'isoloir on raye les noms à consonance étrangère et il y a donc bien au-delà des politiques d'entreprise une fraction des salariés qui ont consolidé l'assignation puisque non seulement on était limité dans ces perspectives de recrutement et de carrière mais on était aussi limité dans ces perspectives d'accès aux fonctions de représentants du personnel ou de gestionnaire de l'action qui est celle du comité d'entreprise la discrimination est un phénomène que je vous propose de distinguer de l'assignation pour moi la discrimination est quelque chose de plus récent elle est liée en partie à l'élévation des niveaux scolaires d'une partie des enfants d'ouvriers et elle est tout à fait sensible dans les zones urbaines sensibles les US entre 1990 et 1999 et là avec des enfants ayant atteint des formations plus hautes atteint des possibilités de qualifications plus hautes et bien ils se trouvent rejetés par l'action soit d'une partie des salariés soit d'une partie des hiérarchies à des formes d'accès à l'emploi ou à la carrière qui elles sont plus restreintes donc ça décrit un peu le passage que Paul André a évoqué des basses qualifications aux qualifications supérieures mais avec le relais de la qualification le relais de l'assignation à la discrimination troisième deuxième exemple les services les services il faut bien voir aussi qu'ils sont devenus lorsqu'il y a des possibilités d'implantation dans des banlieues qui ne sont pas des banlieues riches et même dans des banlieues riches et même dans des centres-villes des lieux profonds d'emploi de l'immigration voilà une chaîne de grands magasins qui a à l'échelle de la France 18 000 salariés 40% de ses effectifs sont d'origine étrangère 40% des effectifs et ça n'est pas seulement les caissiers je devrais dire les caissières donc les services phénomènes plus récents mais où il y a à la fois assignation et discrimination un cas qui a défrayé la chronique a été celui des hôtels arcades du groupe Accor en 2002 alors question où sont les responsabilités où sont les recours la question des recours elle pose celui d'une institution qui est très importante et qui est très propre à la France que très peu de pays ont comme elle qui est la question des conseils de prud'homme qui sont par définition les endroits où se jugent les litiges sur l'emploi et sur les carrières or le fait qui est attesté par le rapport de la commission Forou du nom de l'ancien PDG et ancien ministre de 1999 c'est que les prud'hommes autant ils sont capables de jouer sur les discriminations de sexe ou les discriminations à l'égard de l'activité syndicale les prud'hommes n'ont pas de vraie jurisprudence encore aujourd'hui sur la discrimination dans le travail pour des origines que l'on ne peut appeler comme Paul André les a appelées que leur pitié propose d'appeler des discriminations ethnico-raciales ethno-raciales et il y a eu en dernière décision décembre 2005 les prud'hommes ont donné tort à toute une série de salariés qui se plaignaient de discrimination au travail pour raison ethno-raciale en d'autres termes il n'y a pas de jurisprudence et les conseillers prud'hommes ont d'énormes difficultés à penser en termes nouveaux le type de droit qu'ils ont créé depuis deux siècles ça pose aussi des questions sur bien entendu les organisations syndicales de salariés et sur les organisations patronales qu'il me suffise de dire que du côté des employeurs on est dans une situation qui est très difficile à analyser en ce sens qu'on voit des cas de figure extraordinairement complexes d'une part des cas de figure où il y a une volonté tout à fait claire du côté de l'employeur et qui est attestée par exemple dans des PME et d'autres cas où la discrimination est le fruit de la conjonction de toute une série de décisions dans les niveaux hiérarchiques sans que finalement on arrive à savoir qui prend les décisions et comment on peut casser la chaîne qui est en cause et du côté des syndicats le problème est un problème un peu analogue c'est à dire une conscience des problèmes de liberté de l'entreprise une conscience des problèmes de discrimination à l'égard du syndicat mais une difficulté à se mobiliser sur la discrimination pour raisons ethno-raciales exemple le cas de l'entreprise Bosch pour discrimination à l'emploi en sens inverse Peugeot a réglé dans les deux dernières années 30 années de discrimination à l'égard des syndiqués et des syndicalistes en rétablissant les carrières donc en rétablissant les carrières qui avaient été complètement bloquées alors voilà un peu le paysage une industrie et des services en transformation mais des rapports sociaux à l'égard à l'intérieur des entreprises qui passent de l'assignation des immigrés ou des enfants d'immigrés à des situations de plus en plus fréquentes à la discrimination et la discrimination étant d'autant plus sensible qu'elle s'applique à des personnes qui ont accompli des parcours scolaires plus longs troisième et dernier point que peuvent les politiques officiellement et des politiques de gauche et non des moindres comme de droite se sont pas privés de le dire rien et d'autant moins que leur est à la dérégulation et à la libéralisation du fonctionnement des entreprises on peut quand même faire observer que l'une des conséquences de ce que je viens de dire est que par rapport au chiffre de 23% que Paul-André Rosenthal vous a donné tout à l'heure sur le taux de chômage des jeunes le taux de chômage des jeunes dans les banlieues catégorisées comme sensibles est de 40% et que les politiques ne puissent rien dans ce type d'écart est une question et là je suis obligé de regarder ce qui s'est passé sous les gouvernements de gauche des années 90 sous les gouvernements de droite depuis 2002 et de regarder enfin quelques institutions la position des gouvernements de gauche a été de dire qu'il fallait faire des emplois aidés et ça a donné deux types d'emplois vous avez dit que je serai beaucoup plus rapide dans cette partie parce que c'est d'une certaine manière celle qui est la plus facile à expliquer ça a donné les emplois jeunes et ça a donné les contrats emplois solidarité les gouvernements de droite depuis 2002 ont considéré qu'il fallait supprimer les emplois jeunes et restreindre les contrats emplois solidarité au nom de la liberté de développement des entreprises et l'initiative des salariés ou aspirants salariés sur le marché du travail ils ont cependant introduit des dispositifs moins importants qui sont les contrats jeunes en entreprise et les contrats initiatives emplois qu'est-ce qu'on constate au bilan aujourd'hui début 2006 premièrement que ces types d'emplois aidés depuis 2002 ne sont pas analogues c'est-à-dire qu'ils privent les villes et notamment les villes de banlieue d'emplois qui ont des caractéristiques de médiation sociale ou de médiation intergénérationnelle et que deuxièmement si on fait les statistiques eh bien on est en déficit c'est-à-dire que ce type d'emplois aidés il y en a 100 000 de moins que ceux qui pouvaient profiter aux jeunes des banlieues d'un ancien dispositif troisième question les institutions alors ici j'ai à parler d'une institution qui a été mise en place par le gouvernement de droite en 2005 qui est la haute autorité de lutte contre les discriminations dans l'emploi qui est la HALDE comme historien je suis à la limite de ce que je peux faire sur une période aussi récente mais ce que j'observe en liaison avec les autres sciences sociales c'est que la HALDE couvre toutes les discriminations et d'une certaine manière elle a une continuité dans l'action elle a un objectif clair une volonté mais elle ne peut pas couvrir spécifiquement les discriminations à l'embauche et dans la carrière et donc l'objet que je viens de décrire est un objet qu'elle ne peut traiter que partiellement et deuxièmement je pense que les institutions politiques peuvent intervenir à différents niveaux c'est à dire le niveau du local le niveau du régional le niveau du national et de ce point de vue on constate sur les 20 dernières années plus d'initiatives pour amener les entreprises lorsqu'elles s'implantent lorsqu'elles sont en activité lorsqu'elles se développent à agir dans le sens de la diversité de l'emploi au niveau local et au niveau national au niveau local et au niveau régional qu'au niveau national alors bien entendu il y a des exceptions la même chaîne de grands magasins que j'évoquais tout à l'heure disait que tout récemment que ces caissières ces employés étaient finalement dans des emplois que par rapport à la structure globale de ces salariés on pouvait appeler des emplois de parking et que cela venait du fait qu'un certain nombre de cadres intermédiaires je cite confondés ce sont les propos du PDG confondés services et servages mais derrière ce qui est de l'ordre de la mobilisation et des entreprises et des syndicats et d'opinion il y a vraiment le rôle du politique et le rôle du politique on le compara à un pays comme le Canada et c'est là dessus que je vais terminer grand pays libéralisé où et le droit et les incitations morales financières adressés aux entreprises pour que l'emploi soit plus diversifié et dans sa géographie et dans ses composantes sont beaucoup plus fortes que dans notre pays donc j'en ai terminé pour dire que ce que la crise des banlieues a montré dans une terminologie qui est pour moi celle de l'économiste américain Albert Hirschman c'est une volonté de prise de parole qui s'est exprimée dans les formes que nous avons connues il y a des catégories d'acteurs dans la société française qui sont sourds à cette prise de parole ceux qui par exemple viennent de modifier l'article de loi sur de la loi solidarité et renouvellement urbain mais inversement les développements que j'ai présentés sont des développements qui ne sont pas en noir et blanc j'ai décrit des tendances qui poussent à la crise j'ai mentionné soit des acteurs soit des institutions qui essayent de considérer que la crise n'est pas irrémédiable Merci à l'un et à l'autre pour ces tableaux qui montrent à quel point les diagnostics doivent être posés en prenant en compte des enchevêtrements extrêmement complexes de facteurs qui jouent et qui se renforcent c'est évidemment ce qui rend difficile la tâche des politiques et en même temps comme il vient d'être dit la porte n'est pas fermée à l'imagination et à l'invention alors j'imagine que vous avez sur ces tableaux toutes sortes de questions et donc la parole est à vous